Ecosynetik est une jeune entreprise innovante, c'est une start-up qui a été créée en 2011, qui est basée à La Rochelle et qui fournit et développe des hydroliennes fluviales. Une hydrolienne, c'est comme une éolienne, mais ça tourne dans l'eau, sous un flotteur, et la force du courant fait créer de l'énergie cinétique que l'on transforme en énergie électrique. Nos marchés sont un peu en Europe, un peu en Europe sur les moulins, car on est une technologie qui est vieille comme le monde, c'est la technologie des moulins à eau, et on est surtout aussi en Afrique et en Asie pour renforcer l'électrification rurale. Les speed dating à la fin de l'été, c'est intéressant parce que ça nous permet plusieurs choses. D'abord de sentir le pouls du pays, de sentir le pouls politique, mouvance, développement économique, de poser des questions sur la stabilité, mais surtout de faire confiance à un homme ou une femme qui a une vision assez globale du développement dans son pays. Je viens d'avoir un rendez-vous avec l'ambassadeur du Zimbabwe, et qui me dit « mais vous devriez avoir telle autre personne, telle autre personne ». Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, on ressent au bout de quelques années, parce qu'on commence à les connaître, le speed dating, ça se fait de deux manières, un quart d'heure en rendez-vous, mais aussi bien avec un café en haut, et ça c'est le plus important. Nous, on a des étiquettes bleues, ils ont des étiquettes rouges, donc on les voit tout de suite et on voit le pays. Donc ça nous permet de parler un peu. On recherche à ce qu'ils ouvrent leur carnet d'adresse, perso, parce qu'ils connaissent quand même pas mal le haut du gratin, un coup de pouce si on a un problème, et une anticipation à des autorisations, des décrets ou des lois. Je pense que c'est le rôle d'une diplomatie commerciale active, non pas de vendre, mais d'inciter un climat des affaires ou des décrets ou des législations spécifiques qui peuvent nous permettre de nous positionner. Sous-titrage Société Radio-Canada ...